On va essayer celle-là. Dernier accrochage, dernière mise en place. Sylvie Desmoulins pose sur ses murs 20 ans de peinture. Elle a longtemps été architecte. Une rencontre, un bébé, elle change de vie et se consacre alors à la peinture. Elle regarde sa fille grandir, la suer à l'école, au cours de danse. On est transporté dans cet univers où il y a des choses séduisantes, des maladresses, de l'application pour apprendre, quelquefois des moments de tristesse, enfin tous les moments de la vie de l'enfant. Et quand on a eu soi-même la chance d'avoir une enfance heureuse, on revit avec bonheur tous ces moments. Des souvenirs d'enfance qui lui reviennent en mémoire alors qu'elle est immobilisée après une chute. Il en sortira cette série de portraits de paysages avec ses couleurs et cette lumière, si caractéristiques des pays du Maghreb. J'ai travaillé, bien sûr, avec mes souvenirs, tous mes souvenirs. J'ai travaillé avec des photos, beaucoup de photos que mes parents m'apportaient, des objets également qu'ils m'ont apporté. Ma mère m'a apporté des ustensiles de cuisine, le couscousier par exemple. Et j'ai un peu fait feu de tout bois, tout ce qui pouvait ranimer un souvenir, je l'ai utilisé. Sylvie Desmoulins peint la vie, celle du quotidien, celle de tout un chacun. Elle y met ses émotions et ses passions. Chacun peut se reconnaître dans sa peinture. Sous-titrage Société Radio-Canada